Elvira Adam, bonjour. Elvira et Giovanni Cherci, vous êtes un peu, et je dis bien un peu, les tic et tac, les Laurel et Hardy, en bien moins catastrophique évidemment, les drôles deux dames de Chamonix, aussi différentes physiquement que de caractère, mais en même temps les deux doigts de la même main, amies fidèles depuis de nombreuses années, partenaires de travail. Giovanna Cherci, c'est une brunette, et c'est la brunette des deux, la studieuse, celle qui n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue, celle qui est à la boutique. Alors, après avoir fait un an de Sciences Po à Lyon, avant de s'envoler à Philadelphie, faire un major en marketing international, tout en travaillant en parallèle en relations publiques à New York, pour le groupe de Sange, puis un jour elle est revenue à Paris, on lui offre un poste chez Publicist Event, et avant de remonter dans nos montagnes, travailler avec Candida, sa maman à la Spigadoro, puis de créer et tenir la boutique Napapiri pendant dix ans. Elle a fait un petit tour en Corse, dans une mairie, deux enfants plus tard, à son retour à Chamonix, elle ouvre une salle de sport toute neuve aux Houches, Garage Bas et Quentin, au-dessus du garage Renault. Mais Giovanna, elle a aussi adopté un autre style de vie, en poussant, en se poussant, en cherchant la limite, en se sortant de sa zone de confort, en faisant des spartanes, des courses à obstacles. L'autre, la blondinette, celle aux grands yeux souriants, le petit bout de femme génial, c'est Elvire Adam. C'est elle qui est avec nous aujourd'hui. Alors vous, vous avez suivi le rêve de votre papa, d'être monitrice de ski, et ça, vous l'avez eu, votre médaille, mais il n'est pas rare que les rêves des autres, on les abandonne pour laisser naître nos propres envies. Alors vous aviez grandi, baigné dans la boutique de déco de votre maman et dans l'architecture de votre papa, vous avez toujours été passionné par les belles choses, vous avez un regard différent sur le monde, et ça fait vraiment du bien à Chamonix. Vous aimez les gens, vous aimez le contact des gens, alors vous avez décidé de travailler en boutique avec la maman de Giovanna, justement, Candida, et vous avez créé une boutique à Chamonix, rue des Moulins, de meubles contemporains italiens, venus tout droit d'Aost, Contempora, puis vous avez travaillé dix ans chez Patagonia, fabriqué deux enfants. Après une bataille contre une maladie et un nouveau chapitre de vie en épingle à nourrice, vous êtes partie deux ans et demi, et demi au Maroc, à Essaouira, avec la nécessité de déconstruction et de reconstruction personnelle. Avec aussi l'un de vos fils, hein, et son Kned à soutenir. Là-bas, vous faites des sacs, entre autres, en cuir, et puis des sacs de souk auxquels vous rajoutez des wax de tissu africain, bref, vous faites des choses, beaucoup de choses, pour faire travailler ceux qui en ont besoin, vous créer. Puis à votre retour à Chamonix, vous proposez à Giovanna d'ouvrir une boutique de deuxième main dans son garage. Mais vous avez réalisé votre projet beaucoup plus grand, et la boutique est enfin née, et elle s'appelle Afterski. Ça fait trois ans qu'Afterski a vu le jour, une boutique atypique, une ambiance intérieure chaleureuse, des habits d'hommes, de femmes, d'enfants, mais aussi du matériel technique vintage dans de beaux meubles. Un endroit où on s'arrêterait presque boire un thé à la menthe, lire un bouquin, mais certainement le super endroit pour trouver des merveilles, des fringues, des nips, des trésors techniques, ou juste, pas techniques, des justes pour danser. Elvira dans bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors vous avez créé cette boutique de deuxième main, dans quel but ? C'était quoi l'idée ? L'idée c'était de revenir à Chamonix après nos deux parcours, Giovanna et moi, et puis, travailler, parce qu'il faut bien travailler. Et moi, je n'avais plus du tout envie de retourner sur les skis, donc l'idée m'est venue à force qu'on me pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer du Maroc ? Qu'est-ce que tu vas faire après ta séparation ? Alors, à force de dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Un jour, on m'a posé la question, et c'est sorti directement. J'ai dit à cette personne, eh bien, je vais monter un dépauvrante avec ma copine Giovanna dans son garage. Et pas du tout Giovanni, comme j'ai dit au début. Je ne sais pas pourquoi, c'est Giovanna, évidemment. Donc, et puis, ensuite, j'ai croisé Giovanna, je lui ai soumis l'idée, et puis elle était avec son mari qui a dit, mais non, ce n'est pas une bonne idée dans le garage, il faudrait trouver un local à Chamonix. Alors là, on s'est dit, local à Chamonix, c'est quand même assez compliqué. Mais on a regardé, enfin, Giovanna a regardé dans les petites annonces. Elle a toujours l'habitude de fouiner dans son téléphone. Et puis, il y avait un petit local, un passe des rhododendrons, juste à côté de la fameuse cantina, l'endroit où on a passé tous notre enfance, enfin, notre jeunesse, plutôt. Et puis, on est allé voir le propriétaire du local. Et puis, bon, il ne croyait pas trop à notre projet. Il trouvait que c'était un peu difficile. Et puis, il avait plusieurs corps de métier. Il voulait plutôt des bureaux. Donc, il avait des architectes, il avait des nutritionnistes, il avait plein de gens, mais qui n'étaient pas de Chamonix. Et à force de passer le voir en lui disant, mais tu sais, nous, on croit à notre projet, on y croit, on y croit. Eh bien, un jour, il nous a dit, vous savez quoi, les filles, vu que vous êtes chamoniardes et que les autres ne le sont pas, eh bien, je vais vous donner la chance de prendre le local. C'est magnifique. Donc, on le remercie déjà parce qu'on a eu vraiment de la chance parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à Chamonix à cette époque. Et puis, ce petit local, il est super agréable. Il y en a une super vue. On est un peu perdus, mais on a quand même le parking de Super U. C'est bête à dire qu'il nous fait de la pub. Et puis, maintenant, il y a la Cantina qui va lancer son nouveau projet. On va la recevoir juste après vous, d'ailleurs. Oui, je sais. Et donc, je pense que cette petite impasse qui était un peu perdue, elle reprend vie. Et voilà, on est très contentes. Et puis, l'idée de faire un deuxième main, c'était pour lancer quelque chose qui n'existait pas à Chamonix, mis à part Sabrina avec Omaï Dressing. Alors, du coup, on était un peu embêtés par rapport à elle. Mais on a décidé depuis le départ, nous, de faire plutôt des articles de sport, s'axer sur le sport. Et puis, tout ce qui est vintage, matériel, ski, tout ce qui tourne autour de sport. Bon, après, comme on a des déposants, on prend un peu ce qui arrive. Ce qu'on vous propose, oui. Et on trie, bien évidemment, pour avoir les produits qu'on a envie de vendre dans la boutique, qui n'est pas très grande. Alors, c'était quoi, d'abord, au début ? C'était pour lutter un peu contre la surconsommation, le gaspillage aussi. Est-ce que ça, c'est un impact qui est important pour vous ? Oui, bien sûr, parce qu'on vit quand même dans une époque où la surconsommation fait tourner un peu la planète n'importe comment. Donc, il y avait ça. Moi, j'ai toujours aimé faire les dépos-ventes. Dès que j'allais dans une ville, je cherchais les adresses sur mon téléphone et j'aimais bien trouver, justement, des petites boutiques un peu atypiques. Et puis, voilà, l'économie circulaire, c'est quand même quelque chose qui est important de nos jours. Et puis, moi, je trouve sympa de ne pas trouver les mêmes choses que dans tous les autres magasins. C'est sûr que, du coup, on peut s'habiller un peu différemment, pas comme tout le monde. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement ? Parce que dans votre boutique, on peut trouver des chaussures de ski, mais pas de montage. Alors, on peut trouver des chaussures de ski. Mais des chaussures pour aller danser aussi. Tout à fait. C'est génial. À paillettes. On a tout. On a même les robes qui vont avec, les tenues de soirées. On a aussi toute une collection de ski années 80. Alors, surtout, on vend surtout ça en fin de saison quand il y a toutes les compètes ou les vintage. Malheureusement, cette année, ça n'a pas trop marché puisqu'on a fermé un peu rapidement, comme tout le monde. Mais voilà, on est à l'affût aussi de tout ce qui est vintage, ski. Et puis aussi, vêtements, sportswear, hommes, femmes. Vous devez vous marrer quand même de passer de la basket à la robe à paillettes, non ? C'est très drôle. Des fois, on ouvre des sacs. Vraiment, on se marre. Oui, j'imagine. Alors, justement, vous parliez de sacs que vous ouvrez. Comment on fait si on veut déposer quelque chose ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on ne donne pas de rendez-vous pour les dépôts. On propose aux gens de venir avec ce qu'ils ont en sachant qu'il faut quand même que ce soit en bon état, propre, dans le style de la boutique, donc du technique, du vintage, des choses de marque essentiellement. On ne prend pas du tout de Decathlon et toutes les petites marques qui ne valent déjà pas cher sur le marché. Et donc, après, ils viennent au magasin avec leurs affaires. On fait le tri et on fait les prix ensemble. Alors, bon, on essaye quand même pour que la boutique puisse continuer de faire marcher ce petit business. Donc, on est obligé de prendre 50% pour nous et 50% pour les gens. Et comme nous, nous sommes assujettis à la TVA, eh bien, on est obligé à la vente de rajouter la TVA puisqu'on la paye. Parce qu'au début, on n'a pas fait ça et on s'est rendu compte que c'était très compliqué de faire perdurer le magasin. Donc, si on apporte quelque chose qu'on veut vendre 20 euros, par exemple ? Eh bien, il y aura 20 euros pour la cliente, 20 euros pour nous et à la vente, il y aura la TVA qui sera rajoutée. Très bien. Eh bien, on va écouter Don't Easy to Cook de Cannibale et on se retrouve juste après, Elvira Adam. Merci. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et vous pouvez nous rejoindre en live sur Facebook Globule Radio Chamonix. Mais parfois, le flux est interrompu. Donc, je vous conseille de nous retrouver en vidéo sur le site de Globule, globule.chamonix.radio, menu live vidéo sans interruption et en haute qualité. Et alors, on est toujours avec Elvira Adam de la boutique After Ski. Alors, Elvira, quel a été l'impact pour vous du Covid sur votre boutique ? Parce que tout le monde a été un peu impacté. Des gens ont été impactés très négativement, d'autres un peu positivement. Vous, c'est un peu les deux, je crois. Nous, c'est tout à fait les deux. Alors, raconte-moi ça. Déjà, on a été un peu forcés de fermer très rapidement le magasin. Donc ça, ça a été un peu violent dans le bois de travail parce que nous, on préparait notre fin de saison, justement, avec tous nos petits vêtements années 80 qu'on avait bien rentrés juste avant. Et puis, ensuite, on s'est confinés comme tout le monde. Et puis, le confinement, on l'a bien vécu, finalement. Ça nous a fait du repos. Et puis, positivement, le côté très positif de ce Covid, c'est que nous étions en bail précaire dans le local. Donc, on devait vider les lieux pour retrouver un autre local. Et notre propriétaire, avec qui on a toujours eu des très bons rapports, pendant le Covid, nous a proposé de nous vendre le fonds. Donc ça, ça a été vraiment génial pour nous. Parce que, déjà, on peut continuer notre aventure after ski. Et puis, en plus, on est chez nous. Donc, c'est toujours sympa. Bon, ça, c'est rassurant, en fait. Très rassurant. Et puis, vous avez réussi, du coup, à l'acheter avec after ski. Et en plus, on l'a acheté avec after ski. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et bosser entre copines, ça se passe comment ? Parce que, parfois, ça peut être magnifique comme ça peut être terrible. Parce que vous avez des bons caractères toutes les deux, quand même. Alors, oui, on a des bons caractères, très différents. On est très différentes et on est très complémentaires. Il n'y a jamais eu un saut d'humeur entre les deux. On s'entend vraiment très, très bien. C'est génial. Alors, bon, peut-être parce qu'on est nés sous le même ciel. On est à deux jours d'écart. C'est vrai. Voilà. Mais franchement, c'est une super collaboration. Et c'est vrai que notre comptable nous dit c'est rare quand même qu'il y ait des gens, des associations comme ça qui se passent aussi bien. Très bien. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu réticents pour acheter du deuxième main. Ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Comment vous pourriez les inciter, vous, à venir ? Parce que souvent, les gens ont peur que ça ne sente pas bon. Alors, moi, je trouve que dans votre boutique, ça sent super bon. Mais nous, notre boutique, elle sent bon, évidemment. On s'en occupe. Mais comment vous pourriez les convaincre, en fait ? Les convaincre, déjà, parce que nous, on ne récupère que des vêtements en bon état. On demande qu'ils soient lavés. Donc, ça, c'est déjà important. Et puis, on a des fois des problèmes avec les chaussures. Il y a des gens vraiment qui n'aiment pas acheter des chaussures d'occasion. Bon, après, ça, c'est un choix qui se respecte. Mais voilà, la boutique est propre. les vêtements aussi. Avec le Covid, on essaye de désinfecter la cabine, les poignets, toutes les petites choses obligatoires en cette période. Voilà, après, il y a des gens qui ne veulent pas acheter de seconde main. C'est leur choix. Mais moi, je les incite quand même à venir voir au magasin parce que parfois, on a beaucoup de vêtements qui sont neufs. Bien sûr. Donc, il faut venir voir pour avoir son avis. Ça permet aussi aux gens de la vallée qui ne sont pas tous rigissimes de pouvoir se faire plaisir avec des habits de qualité. Tout à fait. Alors, surtout, l'automne et le début d'hiver, on travaille énormément avec les saisonniers. On a une grosse clientèle de saisonniers qui trouvent vraiment et qui sont ravis du magasin parce qu'ils trouvent toute leur tenue de ski, même les boots, de snowboard, les snowboards à des prix défiant toute concurrence et c'est vraiment une super clientèle. Et voilà. Et en général, on travaille très peu l'été et d'ailleurs, le Covid nous a aidé cet été parce que je pense qu'il y a eu plus de monde à Chamonix et c'est le premier été où on travaille aussi bien mais notre grosse saison, nous, c'est l'automne. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on est ouvert toute l'année parce qu'il y a vraiment les gens qui travaillent en saison, ils ne sont libres qu'à cette période-là. donc on travaille beaucoup l'automne. Est-ce que vous allez participer à la braderie ? Alors, on participe à la braderie, elle va avoir lieu d'ailleurs. D'après ce que j'ai lu, enfin les dernières informations que j'ai lues, elle était encore maintenue ? Celle d'Argentia l'a été en tout cas la semaine passée ? Oui, alors peut-être. Nous, on brade un peu toute l'année donc ce qu'on fait c'est que comme c'est en fin de saison et qu'on prépare la saison d'hiver donc on vide quand même pas mal de choses du magasin et tous les articles qu'on a depuis longtemps qui sont d'ailleurs plus aux propriétaires parce que le dépôt-vente au bout d'un an les gens qui ne sont pas venus rechercher leurs affaires la propriété du matériel est au magasin. Alors nous, on est plus cool, on attend un peu mais bon là, on a quand même depuis l'ouverture des choses qui sont encore dans le magasin donc qui nous prennent beaucoup de place donc on fait toujours un petit portant dehors à 5-10 euros voilà donc comme pour le Covid on a sorti plein de cartons à donner on ne jette rien on donne beaucoup de choses quand c'est abîmé on propose à nos clients de le donner à des gens qui travaillent au super-vue qui ont de la famille dans des pays étrangers qui ont besoin de beaucoup d'affaires donc on leur fait des grands sacs qui partent à l'étranger. D'accord Vous nous rappelez votre adresse et vos horaires d'ouverture ? Alors notre adresse c'est 48 Impasse des Rododendrons on est ouvert de 10h30 à 12h30 de 15h à 19h pour le moment on est fermé le dimanche et nous donnons de toute façon toujours nos horaires ou nos changements parce que des fois en intersaison on ferme une journée supplémentaire et donc on a un site Instagram afterski chamonix tiré du bas non oui afterski tiré du bas chamonix pardon et puis là vous avez toutes les infos on poste aussi pas mal de choses quand on a des beaux arrivages tout ça donc c'est un site qui est marrant voilà qui est pris en main par Giovanna qui s'en sort très bien et voilà donc on est ouvert toute l'année également et puis on vous attend et bien on viendra merci beaucoup Elvira Adam de rien on écoute London in the rain ou Chamonix in the rain plutôt aujourd'hui de Variety Lab d'é